Et voilà donc bonjour à tous cette fois ci on se retrouve pour la présentation de la banque version 2.0 donc une banque totalement automatique sécurisé donc cette fois ci j'ai vraiment accentué là dessus et surtout j'ai revu aussi tout le design et j'ai essayé de compacter un peu le système je ne dis pas que c'est la version la plus compacte qu'on puisse trouver à mon avis mais je crois que je m'en tire pas mal quand même donc on arrive ici sur le petit parking tranquille voilà je me dirige avec mon petit cheval voilà donc on peut le garer n'importe où c'est juste pour ça c'est un aspect un peu décoratif d'ailleurs il se barre là c'est pas content donc on revient à l'accueil hop je vais vous montrer un peu la façade avant et voilà donc j'ai bien repris l'aspect banc comme ça éclairé donc cette fois ci c'était tout le temps éclairé et là donc vous aurez quelques messages de ma part justement concernant ce que la map va être dans en téléchargement donc vous aurez quelques messages et donc c'est parti on va tout de suite passer donc à l'intérieur du bâtiment donc j'ai construit un petit dôme ici je trouve ça assez sympa ok il danse tranquille et c'est parti et voilà donc on rentre à l'intérieur de la banque donc alors déjà tout ce qu'on a donc déjà enfin comment expliquer la paix c'est beaucoup plus épuré qu'avant donc on est plus c'est un design beaucoup plus aéré en fait beaucoup plus réaliste donc ici j'aime vraiment beaucoup cet aspect un peu avec le petit dôme comme ça j'adhère vraiment et donc là ici donc on se retrouve l'accueil voilà les petits pnj qui va nous servir et ici on retrouve plusieurs guichets donc avec le message de bienvenue mais en différentes langues français, espagnol, allemand, italien et donc ici donc on a le premier guichet création de compte le deuxième prêt et placement le troisième plein terre marque et le quatrième technicien supérieur ouais salut ça va donc voilà donc ça c'est bien sûr un aspect tout ça a un aspect décoratif donc ici on a la salle d'attente justement donc là on peut patienter en attendant que les autres persos gèrent leur compte toujours le petit distributeur d'eau donc malheureusement j'ai pas encore chargé en bouteille peut-être à la fin de la vidéo je le mettrai et donc voici la partie la plus importante bien sûr le dépôt et le retrait d'argent alors tout commence cette fois-ci avec une carte renommée donc c'est à dire qu'il faut absolument que vous ayez cette carte c'est une carte propre à vous on est plus avec une laine de couleur spécifique c'est à dire que si une autre personne se ramène avec une laine verte ils connaissent le code voilà cette fois-ci il faut qu'il se ramène avec la laine verte mais cette fois-ci renommée et qu'ils connaissent le code et j'ai vraiment accentué au fait la partie sécurisée sur cette banque vous allez le voir donc sur la version précédente que j'avais présenté avec Souffat effectivement j'ai reçu plusieurs commentaires concernant justement que c'était pas sécurisé du style on pouvait tous rentrer dans la banque y'avait pas vraiment un système de portes qui se fermaient automatiquement pour pas que la personne derrière vous puisse voir votre code donc cette fois-ci j'ai vraiment créé ça donc c'est assez sympa donc par exemple on va marcher sur ce pack de pression et voilà donc on a quelques petites lignées de blocs de bedrock comme ça qui se sont placés donc ça évite justement déjà à la personne de casser les blocs de bedrock qui sont insibles ou en général même ils pourraient casser tout autour de la banque mais bon après à vous de mettre ça quand même sur votre serveur on peut pas empêcher je vais pas construire toute la banque en bedrock c'est vraiment dégueulasse donc on a cette petite lignée donc il pourra pas voir votre code même en se penchant des tout j'ai bien vérifié l'angle et surtout ce qui est intéressant justement c'est qu'on a pas de pistons c'est avec des commandes blocs ça évite que justement on a un truc bien dégueulasse ici avec des barrières qui se soulèvent c'est vraiment épuré et ça se voit pas donc il faudra bien autoriser les commandes blocs bien sûr sur votre serveur si vous voulez installer cette banque dans votre serveur alors tout commence par le commencement toujours le lecteur de cartes habituel la petite entrée de minecart donc du compte et ici une autre partie enfin vous verrez donc le code c'est 1378 donc le bouquin c'est juste pour éviter que j'oublie le code il faut pas du tout insérer le bouquin ni rien vous allez voir toujours le système de taper le code voilà donc on insère notre carte bancaire voilà donc 309 lectures de votre carte en cours patientez voilà mon code 309 veuillez introduire votre code secret donc cette fois ci donc on se retrouve non pas avec une lignée de codes mais deux donc cette fois ci j'ai doublé on va dire donc on a plus 4 possibilités mais on en a 8 et c'est des codes à 4 chiffres histoire de faire un bon rendement donc un rendement d'un demi c'est à dire qu'on aura une chance sur deux on va dire de se tromper de bouton si on connait pas le code donc ça je trouve ça cool toujours le même système du style si on se gouvre une fois de code bah ça réinitialise tout il faudra tout retaper mais avec un petit plus vous allez voir donc je tape je sais que le code c'est 1378 donc on va d'abord taper le code le vrai code c'est pas si on peut les taper plus vite 7 et 8 voilà et donc cette fois ci on a comment expliquer à un voilà donc merci votre minecart arrive en quelques secondes on a un nombre de décès justement restants donc voilà vous allez récupérer votre carte dans le coffre ils nous ont dit deux fois justement pour bien me le faire rappeler pour que ça prenne bien la barre de chat et ce qui est excellent justement c'est qu'on a un nombre d'essais restants c'est à dire que si on tape trois fois le mauvais code bah ça bloque tout le système et on pourra plus on pourra rien faire vous allez voir ça c'est vraiment sympa beaucoup récupère notre carte dans le coffre je veux dire c'est évident que la carte des spawn quand il nous la dispense et cette fois ci donc on a le petit minecart qui est arrivé donc là on pourra récupérer notre stuff tranquillement voilà hop et déposer ce qu'on veut à l'intérieur du coffre et on a plus qu'à renvoyer le minecart et voilà c'est juste magique c'est juste magique j'adore vraiment mon système donc toujours euh le petit système d'annulation de la transaction aussi qui est sympa donc on relance la carte je vais faire votre carte en cours patienter hop et donc cette fois ci je me dis merde j'ai plus envie de euh j'ai plus envie de euh je me suis gouré de carte je voulais enfin je voulais prendre un autre compte etc et ben il suffit juste de cliquer sur ce petit bouton voilà il manque quand même une transaction d'annulation en cours patienter le code se referme donc vous pourrez peut-être le retaper hein et cette fois ci euh la carte va revenir euh dans le coffre ici pour qu'on puisse la récupérer encore une fois euh comme expliquer donc ce système je le trouve vachement sympa alors on peut repérer la barrière ce système je le trouve vachement sympa car euh il y a un aspect beaucoup plus sécurisé à l'intérieur euh je vais vous montrer ça euh ben justement à tout de suite donc voilà donc on se retrouve euh un petit réglage euh du système donc là c'est parti j'ai pas bien ma carte dans le coffre il y a eu un petit bug désolé excusez moi euh oui une petite poule qui manquait enfin bref pas 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 quelque chose de de gravissime et donc voilà donc cette fois ci on va tester la sécurité de notre système donc on va mettre une carte justement complètement inconnue donc justement créative hein alors on va prendre je sais pas moi je sais pas un vulgaire blog de quoi de terre voilà c'est bien dégueulasse et on va insérer ça dans notre système donc voilà donc on va mettre notre carte en cours patienter et cette fois ci au fait le système va nous dire non c'est pas ta carte que j'ai lu c'est de la merde voilà donc carte non reconnue éjection en cours et cette fois ci à la place justement de la mettre dans le coffre parce que sinon ça arrive de blinder le coffre inutilement ça va tout simplement euh nous dispenser euh euh what c'est nous dispenser notre carte enfin notre euh notre truc de merde là euh directement donc voilà donc on récupère notre dirt dégueulasse toujours la même chose on peut pas blinder le système vous verrez par exemple on insère 64 euh cartes en disant ouais ça va faire crasher le système et bah non ça n'en prend toujours que une ça c'est vachement sympa donc pareil donc là ça va me le réjecter parce que ah non quoi que merde j'ai euh ah si c'est bon et effectivement parce que j'avais pas encore ouvert d'autres comptes mais il y a effectivement la lune brune qui est dedans mais c'est bon c'est bon je l'ai pas encore ouvert vous verrez donc là maintenant il faut attendre l'éjection de la carte voilà là je l'ai reçu ou non ? ouais je l'ai reçu 64 c'est bon et donc voilà et donc maintenant qu'est-ce qu'on va tester ? on va tester euh la sécurité de notre système euh c'est à dire les 3 essais euh restants donc ça c'est vraiment génial donc on met hop notre carte ici moins que l'éducation de l'inflecture de notre carte en cours patienter alors en fait supposons que j'ai volé la carte euh justement euh un ami ou quelqu'un et que je connais pas son code alors on se dit bon on va quand même tester on va on va tenter hein parce que dans l'ancienne version on avait autant d'essais euh que voulu donc peut-être qu'à un moment on aurait trouvé par chance le bon cette fois-ci on est limité et c'est ça qui est vraiment génial par exemple on va faire le 1 qui est à mon numéro donc le 2 qui est un faux numéro hein je vous rappelle que le code c'est 1 3 7 8 donc là en appuyant sur le 2 en fait j'ai réinitialisé tout le code donc je dois retaper le 1 donc par exemple euh voilà 3 et le 4 voilà nombre de essais restants 2 donc là euh la machine m'avertit justement que euh le code est faux et que je dois recommencer ok 1 2 2 2 je vais faire un code faux histoire de vous montrer voilà 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 nombre d'essais restants 1 bam bam la machine se referme et vous avez atteint le maximum de tentative possible pour récupérer votre carte veuillez contacter l'admin de la banque fermeture du code et là voilà on peut rien faire donc euh là ici je crois c'est bloqué je suis juste comme ça non voilà c'est bloqué on peut plus rentrer de carte à l'intérieur euh et notre carte euh ne vient pas euh ne vient pas euh dans le coffre ni rien elle vient justement dans cette petite salle derrière uniquement où l'admin y a accès donc il faut qu'il ré enfin dire qu'il débloque la sécurité de la banque parce que là on peut plus mettre de carte hein la banque est totalement bloquée euh c'est ça qui est justement génial c'est que maintenant il faut contacter l'admin pour euh pour euh réinitialiser tout le bordel alors ça c'est franchement c'est vraiment cool donc effectivement là vous avez remarqué que j'ai eu que deux essais euh vous pouvez en rajouter un troisième j'avais dit au début trois mais bon deux c'est vraiment plus euh je trouve c'est voilà on a plus de sécurité vous pouvez en rajouter un troisième bon voilà c'est c'est comme vous voulez moi moi deux je trouve ça sympa donc voilà j'ouvre ici personne autorisé seulement et là donc j'accède à ma petite salle avec les cartes retirées donc là où je peux récupérer la carte du compte qui a été euh où le gars il s'est gouré donc je récupère sa carte donc c'est à moi euh qu'il advient la responsabilité de lui redonner ou non et euh donc ici on peut accéder à la salle enfin de tout à l'heure dans cette petite porte et là ici on a un petit bouton qui est marqué réinitialiser le blocage du code on appuie là dessus voilà et là toute la banque est débloquée voilà c'est magnifique donc là on accède à la petite salle ici par derrière système création de compte puisque je vous montrais la banque est modulable enfin dans une certaine limite bien sûr voilà et ici alors pourquoi avoir créé deux portes ici vous allez me dire ça sert pas à grand chose parce justement au cas où s'il y a un couillon qui euh qui euh qui active ça et qui je sais pas par quel moyen arriverait à à retomber ici quoi c'est à dire que voilà on serait complètement bloqué plus personne pourrait y accéder bah si justement en passant par là par la petite porte et en désactivant la petite barrière de l'autre côté voilà donc ça c'est pour la le petit aspect euh fonctionnel de la banque alors je trouve vraiment ça vraiment vraiment sympa euh à vous de me dire quand même enfin qu'est-ce que vous en pensez donc alors on a jusqu'à 12 comptes possibles sur cette banque 12 comptes donc euh je crois dans ma précédente j'en ai fait 4 donc 3 fois plus et donc euh bah voilà donc maintenant je vais vous montrer un peu le système donc euh les alentours de la banque etc et vous montrer un peu comment ça fonctionne à tout de suite et donc voilà donc voilà le design extérieur un peu de la banque voilà avec banque marqué hein ici le petit doro toujours sympathique et voilà donc le petit aspect j'aime vraiment beaucoup le design surtout le dôme là euh moi je trouve ça vraiment sympa et donc voici le système euh dans son intégralité donc vous voyez c'est quand même gros hein euh bon la version précédente était on va dire beaucoup plus grosse que ça mais là cette fois ci j'ai essayé d'aligner au maximum que ce soit un peu plus lisible on va dire euh et donc je vais vous montrer surtout la possibilité justement de rajouter un compte euh sur cette banque qui est modulable alors ici on a les différents comptes avec les différents euh mots de passe donc on en a 1, 2, 3, 4 et 5 donc 5 qui sont déjà fonctionnels donc déjà pré-intégrés et après à vous de rajouter euh euh les 7 autres pour arriver euh au 12ème compte donc voilà donc on vous suffit juste de modifier les panneaux euh euh de rajouter un mot de passe le mot de passe que vous aurez choisi alors ici donc le cap de redstone je suis déjà sympa je vous ai déjà tiré donc voilà donc il vous manque plus qu'à le tirer jusqu'en bas le tirer sur cette ligne là pour euh justement créer un nouveau compte et donc de choisir votre mot de passe parce que effectivement euh ça varie en fonction de des signal de redstone donc par exemple si on envoie un signal ici bah je vais vous montrer tout de suite voilà je vais tout simplement introduire une petite carte je vais exprès le le prendre sur le dernier comme ça vous verrez bien de toute façon je l'ai déjà du coup voilà je vais l'insérer ici voilà donc qu'est-ce qui va se passer quand on a inséré notre carte voilà donc vous voyez un peu de redstone forcément qu'est-ce qui va se passer qu'on a inséré notre carte le courant passe par là passe par là passe par là et redescend toute la ligne et vient justement alimenter cette lignée de pistons qui correspond comme dans le schéma précédent à un gabarit donc voilà un gabarit ici qu'on a là je l'ai refait pas cette colonne dégueulasse en en torche de redstone cette fois-ci c'est en en piston c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa à regarder et donc voilà donc là cette fois-ci on peut voir qu'il faut faire le 1 donc euh le 2 non il n'y a pas de piston le 3 le 4 non le 5 non le 6 non le 7 et 8 et donc tout ça dépendra justement de comment vous allez montrer ici donc c'est l'est c'est l'inverse en fait si vous voulez donc pour avoir le 1 mais il faut pas alimenter le 1 mais il faut alimenter le 2 vous voyez que c'est rare et euh enfin vous verrez bien choisirez votre code ici en mettant euh les petites euh les petits repeater ici pareil vous descendrez un peu euh pour créer le compte pour descendre ça et vous créez juste une ligne en dessous donc ça c'est vraiment sympa parce que justement donc les plateformes sont déjà faites il reste plus justement qu'à relier les câbles et à construire un petit peu franchement euh après le boulot que ça demande euh rajouter un compte c'est vraiment pas euh c'est vraiment pas compliqué hein parce que vraiment il y a tout déjà qui est mis en place il suffit juste de je dirais tirer les câbles hein c'est juste ça tout le système est mis en place le système de code est fonctionnel intégralement comme si vous en rajoutez un justement la machine va s'adapter euh il suffit juste de justement de tirer les câbles de construire un petit peu allez ça vous prend allez 20 minutes allez 20 minutes en tout pour pour créer un nouveau compte c'est vraiment sympa et on peut en mettre jusqu'à 12 comme ça alors qu'est-ce qui se passe maintenant euh on doit donc la carte est arrivée ici elle est lue justement par euh par la machine hein et maintenant on doit insérer notre code alors ça c'est la partie compteur c'est pas ça qui nous intéresse voici la partie du code et au fait j'ai séparé les 8 entrées en 8 entrées euh rectilignes comme ça histoire c'est beaucoup plus simple donc au fait à chaque fois qu'on va taper voilà ici on a le gabarit hein donc 1 alors 3 5 6 et alors 7 donc 1 3 7 8 si on introduit le bon code la ligne passe ici donc on passe là passe là ça active la mémoire tac 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 ça remonte ça active un piston hein c'est juste pour montrer qu'on a bien euh qu'on a bien entré le bon code ça active une petite impulsion tac 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 ça va une petite impulsion rallongée pour faire soulever ce piston euh parce que en fait à chaque fois qu'on va je sais pas si je crois que je m'emmène enfin j'espère que vous suivez toujours car à chaque fois qu'on va appuyer sur un bouton ça va activer une ligne euh une ligne hein une ligne euh pour chaque bouton hein c'est une ligne hop elle va remonter elle va remonter et au fait ça va tester le code comme dans la version précédente si vous voulez on a un petit signal qui arrive avec un certain délai ça c'est hyper important hein les délais de tous les boutons sont exactement les mêmes sinon euh la machine déconne forcément on pensez bien donc le petit délai arrive 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 et si c'est le bon code le piston là tac va se soulever donc voilà c'est ce que je vous montrais on va par exemple taper le 1 on va casser un peu ça malheureusement là je suis pas en outil pour euh vous montrer avec sulfate malheureusement alors voilà 1 et regardez voilà le piston s'est soulevé bon il y a eu un peu de un tout petit peu de courant qui est passé là mais c'est pas suffisant pour activer la torche ça c'est une demi impulsion et euh vous voyez que le piston s'est soulevé et donc du coup la première porte mémoire c'est activé et elle reste active et donc ici on a le premier piston euh pardon si c'est fini là qui s'est activé oui donc ça active aussi les autres mais ça change rien parce que euh dans tous les cas il faut que ça soit les 4 là qui soient activés donc voilà donc on va refaire un bon code et après je vais refaire un mauvais hein j'ai fait exprès alors 1 alors le 3 il est là ah ça se soulève le piston se soulève donc vous voyez pile le montant hein et là cette fois ci on va faire un mauvais bon on va faire le 2 qui n'a pas compris dedans et regardez hop le courant passe et tout se réinitialise donc on doit tout retaper et pourtant ici dans le compteur hein ça ça compte bien vous voyez comme déjà le 3ème code tapé hein je me suis recommencé voilà donc alors je sais pas comment il y a encore des chiffres à taper voilà ça reste en 2 ah là c'est magnifique donc donc qu'est-ce qui se passe aussi concernant la partie compteur ici donc on a un premier compteur qui va compter justement 4 fois enfin le nombre de fois qu'on a tapé c'est à dire 4 fois donc pour euh comme si on rentrait un code si vous voulez et une fois qu'on a tapé 4 chiffres ça va lancer un compteur ici qui va compter justement les 2 essais un 2 et le 3ème et décisif donc en gros on a que 2 chances hein euh donc il va compter les 2 essais donc vous voyez que le premier est déjà lancé le 2ème et ensuite au bout du 3ème ça ça part c'est à dire qu'on a que 2 chances faites et donc voilà donc là on a le petit notre petit compteur et qu'est-ce qui va se passer quand on va bloquer la banque vous allez voir notre laine est toujours hein ici bloqué dans le dispenser ici enfin dans le coffre je veux dire pour l'instant il n'y a pas de soucis hop hop donc on tape un mauvais code et donc voilà donc la 2ème chance est partie le code enfin le compteur s'est réinitialisant intégralement et là on a notre petit message hop ici vous avez atteint le maximum de tentative possible pour récupérer votre carte vous allez contacter l'admin de la banque fermeture du code donc déjà toute la banque se bloque donc c'est avec le petit chemin en diamant là toute la banque se bloque euh pardon toute la banque se bloque et euh la carte justement elle part du coffre et cette fois-ci elle apprend un chemin différent que si on avait tapé le bon code elle prend directement ce chemin de hoopler-ci et ce chemin là va relier tout simplement à la petite salle de l'admin euh que seul lui aura accès donc hop on rentre ici dans la petite salle secrète et effectivement on retrouve notre carte notre carte qui a été retirée et donc ensuite pour réinitialiser tout le bordel hop on rapide là-dessus et on réinitialise la porte mémoire qui est là qui est responsable justement du blocage de toute la banque donc voilà donc euh c'est vraiment un système vraiment vraiment sympa euh vous pouvez bien sûr copier tout ça vous allez pas vous faire chier à tout reconstruire honnêtement il y aura pas de tuto c'est tellement hardcore en fait ça en fait le tuto il faudrait en faire facile maximum enfin minimum en 5 parties la partie de là du compteur la partie du code la partie euh des minecartes la partie ici des 3 essais euh enfin la partie des patrons du code enfin bref et la partie lecture de la carte l'alumination de la carte enfin bref vraiment tout un vraiment tout un programme donc voilà donc là on se trouve avec la petite partie du minecart donc euh cette fois-ci donc euh comme la version précédente donc on est un peu plus compact donc là on envoie par exemple celui-là même cartier boum voilà il va se ranger ici et quand on voit la petite impulsion oups assez longtemps hop 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 il va se ranger à sa bonne position donc voilà donc euh comme la version précédente on est un peu plus compact je dirais fait pour alimenter justement 12 comptes on a 12 minecartes comme ça à ligner donc voilà donc le système est vraiment sympa donc euh n'hésitez pas à liker la vidéo je mettrai la map en téléchargement bien sûr euh bien évidemment si vous voulez présenter la map à vos amis ou en faire carrément une vidéo enfin ce que vous voulez euh merci quand même d'indiquer euh le créateur enfin parce que quand même merde c'est du boulot euh voilà c'est juste euh enfin j'espère que vous comprendrez donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit un petit pouce vert pour euh pour me récompenser de cet effort énorme que j'ai fait donc à savoir que pour construire la banque ça m'a pris 4 jours euh donc 4 jours environ euh allez 3 heures par jour ouais voilà c'est ça et euh et donc voilà donc euh merci de vous regarder et à plus ciao 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 c'est parti